coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi je veux bien alors pour aujourd'hui nous allons réaliser une recette vraiment simple on va faire le bouillon de l'agneau voilà et à côté on va faire le légume vert qui est lébité côté goût à la sauce graines franchement c'est trop yummy et vraiment délicieuse comme recette et franchement suivez les étapes et ça serait vraiment très très facile à reproduire donc sans plus tarder je vous laisse regarder alors tout d'abord je veux bien nettoyer et ensuite je vais mettre un peu de vinaigre tout va dépendre de vous le vinaigre le citron franchement ça dépend de vous donc je nettoie vraiment à fond et comme je vous ai dit après je vais juste mettre un peu de vinaigre donc voilà je vais mettre un peu de vinaigre donc voilà je vais mettre un peu de vinaigre donc je vais mettre un peu de vinaigre pour vous voir je sais quoi je veux plus j'aimpe4 c'est quelque chose qui que j'aime déjà C'est parti ! C'est parti ! Alors pour la première étape, on va mettre le ciboulette, les oignons et ensuite on va mettre un peu du végéta, bouillon de poulet, un peu de muscade et le feuille des lauriers. Et on va laisser mijoter pour un maximum de 15 à 20 minutes, ce sont pour autant mettre des lots et 20 minutes plus tard, on va rajouter des lots. Donc vraiment très très facile comme recette. C'est parti ! Alors après avoir mis l'oignon, les ciboulettes, feuilles des lauriers, végétal, bouillon, muscade. Donc du coup, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a déjà des lots qui sortent. Donc du coup, je vais couvrir pour un maximum de 20 minutes. Et à côté, je vais juste aller nettoyer les bittés côté goût, le légume vert. Je vais nettoyer ça vraiment vite fait. Et ensuite, je vais mettre au feu. Et ensuite, on va commencer avec la récette. Et ensuite, je vais mettre au feu. Je vais mettre au feu. Je vais juste aller ouvrir la sauce graine de la marque African Choice. Voilà. Donc pour moi, ce que je fais, je vais juste aller poser ça dans une casserole. Et je vais mettre des lots et je vais laisser bouillir pour un maximum de 20 minutes. Mais vous avez l'option de mélanger le tout en même temps. Tout dépend de vous, comment vous voulez le faire. Ce n'est pas une obligation de le faire comme moi, je le fais. Mais moi, je préfère de cette façon parce que je trouve que le goût est très bon. Et c'est très, très différent. Parce que vraiment, ça donne vraiment le temps à la sauce de bien, bien cuire. Donc, à mes taux, de toute façon, il y a mille et une façons de cuisiner. Donc, vous pouvez toujours mélanger le tout en même temps. Ce n'est pas un problème. Donc voilà. Je vais poser et je vais couvrir pour un maximum de 20 minutes jusqu'à ce que je vais voir l'huile en train de flotter. Donc voilà. Et c'est par là que je vais mélanger les tout. Et voilà. 20 minutes plus tard, je vais juste rajouter des dos dans ma viande. Voilà. Et ensuite, je vais juste encore couvrir pour un maximum de 15 minutes. Et ensuite, je vais y en rajouter le reste des ingrédients. Rappelez-vous, je dis qu'on va les cuisiner en deux étapes. Là, je vais refier aussi la sauce graine. Ce n'est pas encore prête. Pour savoir que c'est prête, vous allez voir l'huile flotter. Et vous saurez. Là, vous allez savoir que voilà, c'est prête en fait. Donc voilà. Je couvre encore. Et maintenant, c'est l'heure pour moi de rajouter mes ingrédients. Là, je viens de mettre le thym. Le thym est très important. Si vous voulez avoir un très, très bon bouillon, très important, c'est très important de rajouter le thym. Là, je mets les oignons. Je rajoute la tomate. Et ensuite, je vais rajouter un peu d'aubergine. Voilà. Un peu de ciboulette. Et ensuite, je vais mettre les piments. Donc je mélange tout doucement. Et après, on va juste couvrir à un feu, je dirais médium, pour un maximum de 30 minutes. Juste question de laisser la sauce de bien cuire. Voilà. Donc il n'y avait pas assez de sauce. Donc du coup, je rajoutais un peu plus de l'eau. Voilà. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Hum! Les goûts de ça. La chicouac, le banane plantain, le foufou. Donc comme vous voulez, c'est très, très délucieuse comme recette. Regardez-moi ça. Yummy! Là du coup, je vais juste aller couvrir. Et puis, on va aller voir notre sauce graines. Voilà. Vous voyez comment il y a l'huile maintenant? Voilà. Donc ça, c'est un signe que la sauce est prête. Donc du coup, on va commencer avec notre légume vert. Voilà. Alors, j'avais déjà coupé les ingrédients. Donc du coup, on va juste commencer à rajouter. Donc là, je vais mettre les oignons. Et du coup, je mets le ciboulette, les aubergines que j'ai déjà coupé. Le poivron vert, pardon. Et le restant de tomates. Donc, tout dépend de vous. Si vous voulez plus de tomates, rajoutez. Et la viande, euh, le poisson. Pardon, le poisson fumé que j'avais déjà coupé. Donc voilà. Je vais juste rajouter. Tout simple. Et ensuite, je vais mettre le bouillon de poulet, un peu de végéta. Juste question de donner les goûts. Là voilà. Regardez ma sauce. Donc voilà. Je rajoute ma sauce. Et ensuite, on va rajouter les goûts du végéta et les bouillons de poulet. Voilà. Voilà. Vraiment, c'est très bon comme recette. Et là, je rajoute des lots pour la sauce. Parce que rappelez-vous, on peut le manger avec le riz, le foufou, la shikwang, le banane plantain. Donc voilà. Si vous avez des enfants, vous avez besoin de la sauce évidemment. Et là, je vais rajouter juste un peu de végéta. Et ensuite, je vais juste couvrir ça. Je vais laisser le temps de bien mijoter, de bien cuire. Pour un maximum de 30 minutes. Et notre légume s'est reprête. Voilà. Et là, à côté, je suis en train de verifier ma viande. Regardez-moi ça. Le goût de ça. Donc, ce n'est pas encore ready. Et je vais rajouter encore un peu plus de l'eau. Et je vais couvrir. Je vais laisser le temps de bien couvrir. C'est un peu plus de l'eau. C'est un peu plus de l'eau. Voilà. Ma viande est cuite. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Là, du coup, je vais juste servir. Franchement, c'est trop bon. Like. Very yummy. Donc, essayez-le à la maison. Vous allez beaucoup, beaucoup kiffer. C'est très bon. Avec un vin à côté. Aïe, 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 aïe. Le goût des salafis. Et là, voilà. Le légume est prêt aussi. Donc, du coup, je vais juste aller servir aussi. Voilà. Donc, avec la sauce graines, il y a trop de dégâts. Franchement, même quand je vais le mettre dans l'assiette, ça va aller partout. Même après avoir essuyé, donc, franchement, je ne voulais plus me casser la tête. A chaque fois, l'assiette bouge, l'huile monte. Donc, du coup, franchement, c'était juste fatigant. Voilà. Alors, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Je vous dis merci d'avoir suivi. Je fais des gros bisous. On se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Des bisous. Bye.